Cool, bonjour à tous et aujourd'hui on va voir une nouvelle vidéo. On va montrer comment justement avec l'académie de l'eau de performance, on peut performer en sport avec aujourd'hui un judoka, un compétiteur en première dive. Donc Richard, salut Richard. Je te mets là comme ça, côte à côte. Salut Richard. Ça va et toi ? Ça va très bien. Ça va. Donc, ça fait un an aujourd'hui quasiment que tu as fini le programme. Donc, tu es génération 2019. Déjà, la première chose, c'est qu'est-ce qui t'a fait arriver dans le programme ? Alors moi, je suis venu vers toi parce que j'avais un gros manque de confiance en moi, que tu assois dans le sport et ça se ressentait dans la vie de tous les jours en fait. Donc voilà, je suis venu pour ça. La base, c'était ma confiance en moi. Ok, c'est-à-dire que quand tu es arrivé, comment tu te sentais au quotidien ? C'était judoka, tu es costaud et du coup, tu avais quand même ce manque de confiance en toi, c'est ça ? C'est ça. En fait, je me focalisais beaucoup sur le regard des autres. Ok. Et du coup, je me mettais une pression énorme en fait, si tu veux. Et ça se jouait. Ouais, c'était un gros manque de confiance en fait. Un gros manque de confiance derrière. Et quelles étaient les conséquences à l'époque pour toi, que ce soit en compétition ou dans la vie de tous les jours, de ce manque de confiance en toi ? Alors en compétition, c'était sans cesse en fait un cercle vicieux. C'était d'arriver à stresser, d'attendre l'avis des gens, le regard des gens. Tout en fait était focalisé sur les gens. Au lieu de moi, de savoir mes acquis, mes points forts, etc. Et je focalisais trop de choses sur les gens en fait. Et sur ma vie personnelle, c'était pareil, personnel, professionnel. J'avais des choses que j'avais envie de dire, je ne le disais pas. Et du coup, frustration en permanence. C'était compliqué en fait. C'est une boule au ventre. C'est cogiter quand tu vas te coucher. C'était tout ça en fait qui s'est joué. Ça jouait beaucoup de monde. Ok. Et alors du coup, il y avait toutes ces boule au ventre, ce stress de pouvoir t'exprimer facilement. Et du coup, tu as fait le programme, je crois que c'est en novembre 2019 que tu as commencé, je crois. C'est ça, c'est ça. Je regardais ta fiche tout à l'heure. Et du coup, quelles ont été les étapes du programme pour toi ? Comment ça s'est déroulé ? Il y a eu plusieurs petits programmes dans le complet. Et moi, c'est déjà un changement de discours interne qui m'a beaucoup aidé en fait. Déjà, moi, j'ai changé de façon dont je pensais. Par ailleurs, si tu veux, à le faire tous les jours. Ça, petit à petit, tous les jours, je me suis ancré sur mes valeurs, sur ce que moi, comment je suis. Quotidiennement, j'ai eu une autre vision. J'avais pas besoin de l'attention des gens. Moi, je suis de mes qualités. C'est pas les gens qui me disent mes qualités. Je les ai en moi, c'est moi. Ça, en fait, petit à petit, à le faire tous les jours, sans cesse, ça m'a donné une autre vision clairement de moi. Ancré, en fait, que j'étais fort, j'avais mes qualités. J'avais mes qualités, quoi. Ok. Ce que peut-être j'attendais trop, les gens me disent. C'était pas forcément… J'étais dans l'attente, alors que non, c'était à moi de… Ok. Justement, c'était… Alors, attention, moi, de mon côté, il y a des fois où j'entends un peu plus et un peu moins, des fois, le son, je ne sais pas comment tu peux tenir le… D'accord. Ok. Et du coup, alors moi, ce que j'entends, c'est que tu as dit que, en fait, ta vision de toi a changé. Je crois que c'est ce que j'ai pu comprendre. Du coup, comment était ta vision de toi avant le programme et comment elle est maintenant ? Alors, avant le programme, j'étais… Alors, moi, j'avais des doutes sur moi, sur mes compétences. Et clairement, après le programme, en fait, je ne doute plus de moi dans le sens où je sais ce que je vaux, tu vois, clairement. Et vu que, pour moi, tout partait des… Mon plus gros défaut, c'était que ça partait des gens, du regard des gens. En fait, je m'en fous maintenant, tu vois. Je l'ai balayé, ça. Du coup, ben, ouais, voilà, je m'en fous. Et c'est maintenant… Ouais, je crois en moi. Je crois en moi. Tu vois, ça va te rappeler un petit clin d'œil. Mais tous les matins, je me dis dans ma tête, je suis excellent. Et ça, c'est resté depuis que j'ai commencé le programme. C'est jamais parti. Jamais, jamais, jamais parti, tu vois. Donc, ouais, franchement, là-dessus, ça m'a libéré vraiment, quoi. Ça m'a soulagé, quoi. OK. Et du coup, sur les sessions, est-ce que tu t'attendais ? Les sessions qu'on a faites en face-à-face, est-ce que tu t'attendais à ce que ce soit ça ? Est-ce que ça change aussi vite ? Non. Alors, non, je ne pensais pas que ça pouvait changer aussi vite. Et je ne pensais pas… Comment dire ? Je ne pensais pas pouvoir me l'ancrer, tu vois, quotidiennement. Que ça soit un automatisme, en fait. OK. Et en fait, ça se fait… Ce qui est difficile, c'est de se mettre dans la tête, en fait, c'est d'être conscient, d'en être conscient. Une fois que tu en es conscient, ça se fait automatiquement, quoi. Tu n'as pas besoin de cahier et tout, tu le fais automatiquement, quoi. C'est ça. C'est qu'avec les sessions qu'on a ensemble, à un moment donné, pouf, ça s'ancre et ça se fait automatiquement. Il n'y a pas besoin de forcer, il n'y a pas besoin de prendre un cahier, il n'y a pas besoin de faire prendre des notes. Tout ça, ça se met en place seul au quotidien. Cool. Et du coup, toi, tu dirais que le programme, qu'est-ce qu'il a changé concrètement à ta vie, que ce soit en compétition, même si avec les périodes de confinement, il y a eu moins de compétition, ou professionnellement, ou même personnellement, qu'est-ce que le programme a changé pour toi ? Moi, clairement, ce n'est plus de remise en question sur moi. Il y a quelque chose qui m'a marqué aussi, c'est que l'acte, ce que tu m'avais dit une fois, tu m'avais dit, ce que tu fais, ça ne représente pas forcément. Tu sais, tu m'as parlé une fois du tennis. Tu m'as dit, si tu loupes un coup droit, ce n'est pas parce que tu loupes le coup droit que toi-même, tu es mauvais. Oui, bien sûr. Ça, c'est pareil. En gros, concrètement, niveau confiance en moi et le regard des autres, c'est extraordinaire. Là-dessus, ça m'a changé. Je suis passé de quelqu'un qui cogite tout le temps, même à ne pas endormir la veille des compétitions et à être frustré, à quelqu'un qui dit dans le sens où je m'en fiche, je fonce, je fais et même si je loupe, ce n'est pas grave. C'est un acte, mais ça ne remet pas en cause ce que je suis. Et ça, clairement, ça a changé de A à Z. C'est mon plus gros changement, mon discours interne et du coup, ma confiance en moi. Clairement, les deux choses, ça m'a soulagé. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, tu t'en fous de te planter ou de faire des erreurs. Tu sais que tu peux continuer. C'est ça. Ça ne va pas changer qui je suis. Tu vois, c'est vraiment là-dessus où je m'insiste, je fais une erreur, ce n'est pas grave. Je vais m'améliorer et ça va m'apporter le positif. Je vais tirer ce qu'il y a de ça. Et tu vois, je me suis blessé. Souviens-toi, je m'étais blessé en compétition et j'étais dans le programme. Et j'aurais pu me morfondre et tout sur moi. Je me suis blessé. Et non, au final, ce n'est pas grave. Je me suis rentraîné. Là, j'ai refait de la prépa. Là, je me suis peut-être renforcé encore plus qu'avant. Je tire le positif, le positif du positif du positif. Et c'est ça vraiment. Le changement, il est radical à ce niveau-là. C'est top. Et du coup, comment tu te sens quand tu te vois attaquer l'avenir, que ce soit professionnellement, personnellement ou en sport, tout simplement ? Quand tu penses à tes objectifs, c'est comment maintenant ? Alors, tu sais, mes objectifs au judo, ça a toujours été la première div. La première division est plus haut si possible. Après, là, avec la période actuelle, on vague avec. Je me dis que tout le monde est comme ça. Donc, c'est pareil, je m'entraîne tant que je peux. Je fais ce que je peux. Et après, l'avenir, même quand il y a des mauvais essorts, mauvais coups, ça arrive. Non, voilà, c'est le positif. Ce n'est pas grave, on fait avec. Et il n'y a pas besoin de… Il y a bien clair dans la vie. Et puis, c'est une autre vision. Franchement, c'est une autre vision. J'ai une autre vision de tout ça, tu vois. J'ai une autre vision. Une deuxième personne, tu vois. Une deuxième personne. Je me rappelle très bien de la toute première séance qu'on avait faite ensemble. Déjà, ça t'avait choqué. En mode, wow, je n'avais jamais vu les choses sous sept angles. Je ne sais pas si tu t'en rappelles. Ah, c'est clair. C'est ça qui est dingue, c'est que la vision, elle change. Une fois que tu as compris ça et que tu te poses les bonnes questions, ta vision, elle change. Du coup, le chemin, il change. Et voilà, tu attires ce que… Comment dire ? Tu attires ce que tu attires. Ok. C'est-à-dire, aujourd'hui, dans ta relation, par exemple, avec… Si tu dis, tu attires ce que tu attires, dans ta relation avec les autres, qu'est-ce qui a changé entre avant et maintenant ? Maintenant, je dis ce que j'ai à dire. Que ça plaise ou non. Avant, des fois, ça m'arrivait d'être frustré, de ne pas forcément dire ce que je pense, tu vois ? Ou même d'être un peu timide, etc. Maintenant, je ne vais pas dire que je gueule sur tous les toits, etc. Mais c'est… Du moins, là où je le vois le mieux, c'est dans le boulot, tu vois ? Dans le boulot, j'ai un poste où il y a des… Voilà, j'ai des collègues. Moi, je suis chef de poste, par exemple. Dans le boulot, même si c'est un ami, je dois, par exemple, mettre une sanction, etc. Je vais le faire, tu vois ? Je vais lui dire ce que peut-être je n'aurais pas fait avant, tu vois ? Par peur de… A penser à sa place, par peur de… Ah mince, il m'a fait ça, etc. Mais non, non, c'est différent, tu vois ? Je ne pense plus pour les autres. En fait, je ne me mets plus à passer. Je pense pour moi. Le choix que je dois faire, je le fais. Et que ça plaise ou non, derrière, après, voilà, il y a ce qu'il y a. Mais je ne pense plus pour les gens. En fait, moi, c'est ça, c'est moi. Je pense à moi. Et les choix que je fais, c'est pour mon bien, tu vois ? Donc, c'est ça aussi. Clairement, je ne pense plus pour les gens, tout simplement. Ça, c'est cool. Ok. Et la dernière chose, c'est… Quels seraient les points forts pour toi du programme ? Et qu'est-ce que tu as envie de dire à une personne qui regarde cette vidéo et qui hésite à nous rejoindre parce qu'il a des blocages, qu'il est comme toi, qu'il a des angoisses, un peu de stress, qu'il a perdu le regard des autres ? Voilà. Qu'est-ce que le programme peut apporter selon ton point de vue ? Qu'est-ce que tu as envie de dire à cette personne qui peut regarder la vidéo et qui se dit « Waouh, j'hésite à rentrer. » Alors déjà, pour quelqu'un qui hésite, moi, je lui dirais, il n'y a qu'un pas à franchir. Une fois que cette personne va rentrer dans le programme, ce n'est pas juste une problématique qui peut changer. Ça va être tout. En fait, tu vas changer un truc, ça va changer encore une chose et ça va encore changer une chose. Et en fait, du coup, ça peut régler des problématiques que lui-même ne va pas te dire. Donc, il ne faut vraiment pas hésiter. Il ne faut vraiment pas hésiter parce que c'est un programme franchement superbe. Moi, j'ai eu la chance de le faire peut-être dans les premiers. Et non, franchement, c'est un programme vraiment superbe. Qu'est-ce que je pourrais dire aux gens ? Que ça peut les aider autant professionnellement. En fait, c'est bête, mais c'est une continuité. Si tu es sportif, ça va t'aider sur ton côté sportif, mais ça va t'aider aussi dans ta vie de tous les jours. Et ça va se ressentir aussi dans ta vie professionnelle. Et c'est une continuité, en fait. Donc, pour moi, c'est quelque chose qu'il ne faut vraiment pas hésiter. Et à un moment, c'est quelque chose… C'est important. C'est important pour les gens qui vraiment veulent être bien dans leur peau. C'est un programme que je trouve super important et qui aboutit à des choses vraiment importantes. Et ça se fait rapidement. Ça se fait rapidement. Ça se fait rapidement. C'est ça qui est impressionnant, c'est que ça se fait rapidement. Et après, il faut y mettre du sien. Il faut être motivé. Il faut avoir l'intention de faire du changement. Il faut voir le négatif aussi. Il va falloir soulever des choses. Mais c'est quelque chose… Derrière, une fois que tu as compris ça, c'est top. C'est top. Il ne faut pas hésiter. Oui, je me rappelle que toi, quand tu étais rentré dans le programme, tu avais vraiment, vraiment envie de changer. Et tu étais arrivé en mode « Ok, go ! » Tu m'as dit direct de l'appel. Tu m'as dit « C'est bon, go ! » Plus de temps à perdre, on y va. Et c'est vrai que pour les gens qui regardent cette vidéo et qu'on a vraiment marre et qu'on a envie de bouger une bonne fois pour toutes, c'est vrai qu'en termes de rapidité, je pense qu'aujourd'hui, on est vraiment très bien placé sur la rapidité qu'on a. C'est clair. Et puis, si je peux rajouter un petit truc, c'est aussi, il y a un côté… Tu sais, il y a les groupes. Oui. Et quand tu fais ce programme-là, tu chopes aussi toute l'énergie des gens et les témoignages des gens. Et ça, c'est quelque chose, c'est super fort dans ce programme parce que que tu sois judoka, tu vois, des plus jeunes. Tu vois, des plus jeunes. Moi, j'étais jeune, mais il y a eu encore des plus jeunes. Et ils t'apportent tous quelque chose d'expérience et c'est top. Ils ont tous un témoignage. Ils ont tous du vécu. Tout le monde a une histoire différente. Mais tu sais, il y a une énergie où c'est super top. Franchement, c'est hyper bien ce programme. Là-dessus, c'est famille, tu vois. C'est famille quand tu vois… Et même encore aujourd'hui, quand tu vois dans le groupe, tout le monde, ça reste une énergie amicale et familiale, tu vois. Oui, c'est ça. Et merci d'avoir soulevé le point parce qu'au-delà d'aller faire, entre guillemets, la prête mentale ou des séances avec un gars, au-delà de ça, je pense que c'est mon intention. C'est qu'on appartienne tous à la même équipe, l'équipe de l'Académie de l'autre performance et qu'on progresse tous ensemble et je suis content que tu soulèves. Du coup, ça me permet de te reposer la question. Quoi ? Toi, en fait, tu as répondu. Est-ce que tu as ce sentiment d'appartenir plus que de venir faire de la prépa mentale, aussi appartenir à un groupe qui va se dépasser pour atteindre cette challenge ? Clairement, oui. Clairement, oui. Ah oui, la question, oui, c'est clairement parce que même si on fait des sens avec toi, on peut parler, tu sais, sur le groupe. Tu peux soulever des questions sur le groupe, tu peux mettre des documentaires, des témoignages, etc. C'est top parce que ça fait avancer tout le monde. Et même des fois, quand tu écoutes les témoignages des gens, tu te dis, ah ouais, il a une histoire ce gars-là. Tu fais, wow. Et c'est dingue. Et c'est dingue. Et ouais, c'est ce côté aussi, tu vois. Ça te booste aussi vers le haut, tu vois. Quand tu arrives et que tu as des gens, par exemple, champions du monde, etc. Et que tu écoutes ton histoire, tu écoutes leur histoire et que tu fais, wow. Et tu parles aussi, tu échanges. Ils te donnent des conseils et ça ne peut que te monter vers le haut. Après, voilà, c'est un programme où il faut avoir l'intention de changer et de faire du changement. Mais une fois que tu es dedans, voilà, il ne faut pas hésiter. Si tu es motivé et tout, il ne faut pas hésiter. C'est un super programme. Merci d'ailleurs, Pierre-David, pour ce programme parce que moi, ça m'a changé. Et dans le bon sens, franchement, dans le bon sens. Et tu vois, même je me dis, si je ne devais pas atteindre mes objectifs, je ne serais pas frustré, tu vois. Au jour d'aujourd'hui, je ne serais pas frustré parce que j'ai donné ce que j'ai. Et je sais que dans ma vie personnelle, ça m'a changé, tu vois. Ça m'a changé et c'est juste… Moi, c'est magnifique en tout cas. C'est magnifique parce que ça m'a changé dans le bon sens. Et je rebondirais, tu vois, quoi qu'il arrive, je rebondirais. Oui, en fait, c'est ça qu'on voit. C'est qu'après, on donne tout pour atteindre nos objectifs. Et puis, si jamais par l'extérieur, on ne maîtrise pas de toute façon. Donc, si jamais on ne l'atteint pas sous la forme où on l'attend, on sait qu'on rebondira et on entreint des forces. C'est ça. Et après, c'est bon encore, nos limites. C'est ça. Ok, c'est top. Il y a quelque chose que je vais rebondir sur une autre phrase, mais j'ai perdu c'était quoi. Mais ouais, bon, tant pis pour ça. Mais ah oui, c'était le fait… Non, mais je ne sais plus. Tant pis. Ça me reviendra peut-être sur un article là-dessus ou une prochaine vidéo. En tout cas, Richard, merci beaucoup pour ton témoignage. Et comme tu l'as souligné, c'est-à-dire qu'une fois qu'on a terminé le programme, mine de rien à ce programme, il reste avec nous. Et en plus de ça, on reste dans le groupe High Performer Academy. Donc, au final, c'est vrai que ça crée plus cette ambiance d'équipe justement qui se dépasse plutôt que des gens qui ont des blocages, qui vont avoir préparé l'infermemental. C'est ça. C'est ça. C'est une équipe. C'est vraiment une équipe. C'est une team. Et ce n'est pas juste les gens, c'est tout le monde. Tu vois, c'est tout le programme. C'est une team. C'est vraiment famille. C'est famille. C'est familial. Ambiance vraiment familiale. Tu n'as pas l'impression de faire du coaching mental, tu vois. Oui. Et c'est là où je voulais revenir, du coup, sur le côté familial. C'est-à-dire que ce qui est intéressant dans ce groupe, sur mon point de vue, c'est qu'on va mélanger des gens, des sportifs qui jouent à un niveau départemental et d'autres qui sont à un niveau olympique. Et finalement, plus le monde est à la même échelle et tout le monde se parle entre eux. Et c'est OK, en fait. Oui, c'est ça. C'est ça qui est vraiment dingue. C'est dingue. Tu es obligé d'avancer quand tu es avec des gens comme ça. Et même, ça te motive. Moi, dans les premiers jours, je me souviens quand, tu sais, quand les premiers groupes ne t'osent pas trop prendre la parole et tout. Et après, ça te motive justement à parler, etc., raconter tes choses, tes ressentis. Et tout ça, c'est le feu, comme on dit. C'est le feu. OK. Oui, c'est ça. C'est la maison Académie de la haute performance. Et du coup, si demain, je ne sais pas si tu es arrivé de croiser des gens en réel, en vrai de l'Académie de la haute performance, si demain, tu croises quelqu'un qui a fait le programme, est-ce que tu penses que ça fera quelque chose dans les relations ? Ah, c'est sûr. Ah, c'est sûr que… Ah, c'est sûr. C'est sûr que si je pense quelqu'un qui a fait l'Académie de la haute performance, c'est sûr que tu vas le ressentir. Mais je pense que là où on va se rejoindre, tu sais, ça va être sur la façon dont ça a changé. Tu vois, radical, je pense. Je pense qu'on se rejoindra tous là-dessus. Tu vois, si je devais poser la question à tout le monde, même toi, je pense que les gens, la plupart, c'est le changement radical, tu vois. Et le temps, le temps que ça a mis aussi, tu vois. Parce qu'il y en a, je pense que c'est après une séance. Il y en a peut-être un peu plus long, mais c'est la façon dont ça change. Je pense que tu vas le ressentir tout de suite. OK. Top. Écoute, merci. Merci beaucoup, Richard. Et puis, on continue à suivre tout ça. Et voilà, et pour les autres, si tu regardes cette vidéo et que ça t'inspire et que tu te reconnais dans le parcours de Richard et que tu as envie toi aussi d'avancer, tu cliques dans les liens dans les commentaires. Tu pourras prendre un rendez-vous avec un coach de l'équipe pour vraiment faire un état de lieu et voir si tu es prêt à exploser tes blocages une bonne fois pour toutes. Richard, je te dis à bientôt, au plaisir de te revoir. Merci pour ce témoignage qui, j'espère, inspirera des gens à passer à l'action. Et à se bouger pour vraiment pouvoir évoluer en liberté derrière et, comme tu le dis, être soulagé et n'en avoir rien à faire, de rien à faire de ce que les autres peuvent penser. C'est ça. C'est ça. N'hésitez pas. N'hésitez pas. Ça vous le remercie, Richard. Ciao. Ciao, Pierre David.